Les critiques se multiplient contre le franc CFA, la monnaie de la CEMAC et de l'UMOA. Deux règles centrales régissent cette union monétaire. D'abord la stabilité du taux de change entre le franc CFA et l'euro. Ensuite la garantie par la Banque de France de la convertibilité illimitée du franc CFA. Aujourd'hui, la principale critique formulée par les détracteurs peut être résumée en une question. Le système monétaire utilisé par des pays membres est-il pertinent à l'heure où tous les états de la zone sont engagés dans des programmes d'émergence ? Certaines critiques considèrent en effet que la force du franc CFA nuit à la compétitivité de ces pays africains. C'est en tout cas le point de vue partagé par Moussa Marat, ancien Premier ministre malien, qui s'est exprimé à ce sujet le 6 avril en République du Congo, lors de la deuxième édition des entretiens de Brazzaville. L'avenir idéal pour notre zone serait que nous ayons notre monnaie. Et notre monnaie gérée de manière souveraine par nos états. C'est une sortie collective et maintenir une monnaie entre les pays, mais que cette monnaie soit gérée de manière souveraine et ne soit plus connectée, tractée, comme c'est le cas aujourd'hui du franc CFA. Les pays de la zone franc occupent les dernières places du classement des Nations Unies sur le développement humain. S'il n'est pas question d'attribuer les contre-performances de ces pays à la seule politique monétaire, pour certains, les difficultés que rencontrent les pays de la zone ne sont pas liées à la monnaie. L'ancien ministre sénégalais Dibril Ngom, qui n'est pas pour l'abandon du franc CFA, explique en ce sens la nécessité de distinguer le développement économique du développement de la monnaie. Je ne suis pas de ceux qui sont pour le franc CFA parce que je suis attaché à la France. Non, pas du tout. Je suis pour le maintien d'un système, mais un système qu'il faut amender parce que tout simplement nous sommes dans une problématique de gestion satisfaisante et non optimale. Garantie de stabilité martèle les uns. Frein au développement des pays africains profitant surtout à la France rétorque les autres. La question du franc CFA divise. Pas une année ne se passe sans que la monnaie commune à 14 pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ne ressurgisse dans le débat. Les pays africains doivent-ils abandonner le franc CFA ? La réponse à cette question reste en suspens. Les règles, elles, restent pour leur inchangées. Depuis 1945, ces États africains doivent déposer 50% de leur réserve de change dans un compte d'opération auprès du Trésor français. En contrepartie, celui-ci garantit la convertibilité illimitée, la fixité des parités et la libre transférabilité du franc CFA.